C'est un pays en pleine crise sociale et politique. Haïti, théâtre d'un nouveau drame. Hier, un couple de Français a été assassiné. Les deux quarantinaires originaires d'Ardèche venaient d'atterrir dans la capitale, à Port-au-Prince. Bonsoir Éric Sauret. Bonsoir. Vous êtes politologue, avocat, vous êtes franco-haïtien. Le couple de Français avait fait le voyage en vue d'une adoption. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de leur mort ? Alors qu'il est, on ne connaît pas encore toutes les circonstances. Ce qu'on sait, c'est que visiblement, ce couple se dirigeait vers un hôtel du côté de Delmar, donc Port-au-Prince. Et ce couple aurait été attaqué par des personnes dont on n'a pas encore les identités. On ne connaît pas le mobile non plus ? On ne connaît pas non plus le mobile. Et c'est un événement, c'est un crime qu'on regrette parce que ça jette encore une fois le discrédit sur un pays, sur Haïti. Et puis, c'est l'occasion de dire toute notre émotion en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, en tant que Français par rapport aux personnes qui ont été victimes et présenter toutes nos condoléances à leur famille. – On découvre justement que circuler dans la capitale est extrêmement dangereux. Vous avez de la famille Éric Sauré, des amis qui vivent là-bas. Vous les avez régulièrement au téléphone. Alors, quelle est la situation sur place ? C'est extrêmement tendu. – C'est très tendu puisqu'on est dans un contexte, une logique de pays bloqué qui a été lancée depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'appréhension, une lassitude par rapport à la situation politique et des citoyens qui ont envie de vivre, qui ont envie de développer leurs activités économiques, qui ont envie de donner une belle image d'Haïti par la littérature, par la culture et qui sont empêchés par les hommes politiques. – Alors, on va revenir sur l'origine de cette crise, mais avant cela, la situation sur place, on parle évidemment de grandes tensions, il y a des barricades, des émeutes, concrètement, que vous disent justement ceux que vous avez au téléphone ? – Ce qu'ils me disent, c'est qu'effectivement, il est très difficile de se déplacer, notamment quand on vit du côté de Pétionville et qu'il faut aller en centre-ville, dans le centre de Port-au-Prince, qu'il est difficile d'aller non seulement d'un quartier à un autre, mais qu'il est difficile tout simplement de vivre à Port-au-Prince parce que le concept de pays loc, comme on dit en Haïti, alors c'est un concept mélangé à créole et anglais, parce que loc, ça veut dire bloqué, fermé. – Pays bloqué ? – Le pays est bloqué. Donc ça veut dire que toutes les activités sont suspendues, toutes les activités sont bloquées. – Les écoles sont fermées. – Les écoles sont fermées. – Les services publics également. – Ce qui est très très grave. Alors pas tous les services publics, mais il y a eu de la part de l'opposition une tentative de poser des scellés sur les bâtiments publics. Donc c'est un pays dans une situation très compliquée. – Oui, et vous vous rappeliez aussi que la situation économique était évidemment extrêmement compliquée, puisque le pays est le plus pauvre d'Amérique latine. à Port-au-Prince, 60% de la population vit avec 1,80€ par jour. C'est quoi le quotidien de ces haïtiens dans cet extrême dénuement ? – Aujourd'hui, le quotidien, depuis cette histoire de pays bloqués, de pays locs, c'est une attente. Parce que c'est le chômage, c'est la misère. Il faut savoir que l'activité économique se passe vraiment dans le cœur même de Port-au-Prince et on va dire d'une ville très importante qu'on appelle Pétionville. Donc quand ces villes sont bloquées de manière permanente… – Tout le reste est bloqué. – Tout le reste est bloqué pour des raisons, on va dire, politiques, parce qu'on manifeste. – Alors justement, que réclament les manifestants ? – Alors, les manifestants, en tout cas une partie des manifestants réclament le départ du président de la République. Cette revendication est arrivée tardivement. La première revendication était une revendication légitime qui était une demande de justice par rapport à des fonds publics qui ont été dilapidés, volés, pour être plus simple, plus clair, par tous les hommes politiques qui ont dirigé, gouverné Haïti depuis ces dix dernières années. – D'accord, donc des fonds qui ont été détournés. – Tout à fait, plus de 2 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, donc ce sont des fonds qu'on aurait pu investir dans le social pour créer des logements pour les Haïtiens, qu'on aurait pu investir pour créer des écoles pour les citoyens haïtiens. Et bien ces fonds ont été dilapidés par les présidents, par les premiers ministres, par les ministres, et c'est une catastrophe. – Donc vous rappelez aujourd'hui que ces manifestants, après ce premier constat de justice et de demande de justice sociale, demandent la démission du président. on parle de Jovenel Moïse, qui est là depuis deux ans. – Qui a été élu il y a deux ans, 2007, il a pris ses fonctions. Pourquoi est-ce qu'on a demandé sa démission ? Tout simplement parce qu'il n'a pas accompagné la demande de justice. – Pourquoi ? – Parce qu'on est dans la tradition d'impunité de l'État haïtien. La plupart du temps, le chef de l'exécutif, le président traditionnellement à Haïti, protège les corrompus. Et là, le président, dans un premier temps, il était bloqué là-dessus, mais aussi dans sa tête. Il ne voulait pas de jugement. Et très vite, les manifestants se sont dit, s'il fait barrage à cette demande qui est légitime, eh bien il ne fera rien d'autre pour ce pays. Et puis là-dessus est arrivée une augmentation du prix des carburants, là encore, de manière injuste, ce qui a pénalisé les citoyens les plus faibles et aussi la classe moyenne. Et là encore, le président, pour résoudre la crise, choisit des premiers ministres qui ne sont pas acceptés, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des affaires publiques. Là encore, le président n'a pas compris que son choix n'était pas le bon. Il s'est, on va dire, encore une fois… C'est quelqu'un d'inexpérimenté ? Il avait déjà fait de la politique avant ? Alors, inexpérimenté en matière politique. C'était un chef d'entreprise, avec les bons et les mauvais côtés, parce que là, justement, on lui reproche d'avoir participé, non pas en tant que président, il faut le dire, mais quand il était homme d'affaires, d'avoir participé à la dilapidation des fonds de Petron Caribée. Donc là-dessus, il est arrivé président, sans aucune expérience, et les premiers ministres qu'il avait choisis n'avaient pas d'expérience politique non plus. Donc on a eu affaire à des amateurs pour diriger un des pays les plus pauvres du monde, ce qui est difficile. Une des conséquences de cette crise, de ce pays à l'agonie, ce sont les gangs. Oui. Ils font régner la terreur, il y en a plus de 70, je crois, dans le pays. Depuis quand ces bandes criminelles existent-elles ? Alors, depuis la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986... Dictateur. Dictateur. On a assisté à la naissance de groupes paracriminelles, qui étaient pour la plupart d'anciens tonton Macoute, ou d'anciens militaires renvoyés, etc. Et par la suite, avec l'élection de Jean-Bertre Arricide, on a également eu des militants qui se sont radicalisés, qui se sont passés du côté des gangs. Après, on a eu également la démobilisation de l'armée d'Haïti, avec des personnes qui ont été lâchées dans la nature... Et donc des gangs qui se sont multipliés. Des gangs au fur et à mesure, exactement, depuis une trentaine d'années. Vous dites quand même que pour la première fois, certains gangs, aujourd'hui, se lient à des politiques. Est-ce que ce sont leurs bras armés ? Aujourd'hui, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que tous les hommes politiques, tous les partis politiques ont des gangs dans les quartiers populaires. Et c'est la raison pour laquelle la lutte est difficile aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la bonne classe moyenne ne participe pas vraiment aux mouvements politiques pour renverser le président. Parce qu'on se dit, même si ce président, aujourd'hui, participe de ce qu'on appelle la crise du commandement en Haïti, on se dit qu'il y a un risque fort, que ces gangs arrivent aux affaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Personne pour le remplacer. Pour le remplacer, mais parce qu'on a vu ces gangs envahir le Sénat de la République avec l'aide de quelques sénateurs et certains dirigent officiellement des gangs. Que dit la communauté internationale ? Quelle est sa position ? Alors, une position ambiguë, mais qui est justifiée. Ambiguë, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas position pour un camp ou l'autre. Mais en Haïti, il se dit que la communauté internationale soutient Jovenel Moïse. Mais allons très vite. La France ne peut pas prendre position pour le peuple dans son combat. Tout simplement, si la France prend position pour le peuple qui se bat, c'est de l'ingérence, mais ça va légitimer le combat des Gilets jaunes. Donc c'est difficile. Parce qu'il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Vous faites le parallèle ? On le fait automatiquement. Pour les États-Unis, Jovenel Moïse est du centre-droit, on va dire de la droite. Donald Trump ne va pas le lâcher parce que... Donc la communauté internationale, elle-même, ne se met pas d'accord, est divisée. Est divisée. Et surtout, elle dit, et ça je pense qu'elle a raison, elle dit aussi aux responsables politiques haïtiens, prenez vos responsabilités, dialoguez entre vous, parce que c'est peut-être de ce dialogue-là que peut sortir une solution. C'est ça la solution. Peut-être. Peut-être. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau, Éric Sauré. Je rappelle que vous êtes politologue et avocat. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Oukribien qui revient sur la mort des 13 militaires français au Mali. C'est l'un des plus lourds bilans meurtriers pour l'armée française depuis 35 ans. Ces militaires sont morts hier dans le crash d'un hélicoptère. Alors, dans quelles conditions a eu lieu cet accident ? Dans quel cadre évoluent les forces françaises en Afrique ? C'est dans l'air. C'est tout de suite. Bonne émission à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada